... Depuis plus de 30 ans, je m'intéresse aux diverses quêtes spirituelles et aux sagesses du monde. L'être humain possède cette singularité de vouloir donner un sens à son existence et tenter d'entrer en relation avec des forces ou des esprits invisibles. Cette aspiration, aussi ancienne qu'Homo sapiens, je la qualifie de quête ou d'expérience du sacré. De cette quête sont nées, au fil des millénaires, toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'humanité. Depuis nos lointains ancêtres qui commencent il y a 100 000 ans à enterrer leurs morts jusqu'au mouvement spirituel contemporain. Partons à la rencontre de celles et de ceux qui vont nous raconter leurs expériences. ... Que cherche-t-on dans la solitude ? Comment cette expérience transforme-t-elle ceux qui la vivent ? La solitude peut être une quête radicale qui impose de mourir au monde et à soi-même, comme celle des moines et des ermites de toute religion dans leur vie de prière et de méditation. Dans notre monde moderne, elle est aussi choisie comme une quête de silence intérieur et de communion avec la nature pour renouer avec l'essentiel. La solitude permet alors de renaître grâce à un voyage intérieur. C'est au Népal que commence notre voyage sur la terre où est né le Bouddha Shakyamuni, il y a 2500 ans. Nous sommes dans le quartier de Bodnat, à Cap-Mondou, où se trouve un des plus grands stupas au monde. ... Chaque jour, des milliers de fidèles bouddhistes viennent finir ou commencer leur pèlerinage en accomplissant la Korra, une circumambulation rituelle autour de sa base. Paldène et Tupdène viennent du même village et sont moines bouddhistes depuis leur plus jeune âge. Ils appartiennent à la lignée Drinkung-Kagyu, dont les retraites isolées loin du monde sont au cœur de son enseignement. Tous deux âgés de 38 ans, ils s'apprêtent à entamer une nouvelle période d'isolement de trois ans dans un ermitage afin de progresser dans leur chemin spirituel. ... ... Les deux moines sont prêts à partir à Djong, un petit village isolé dans la région du Mustang, à quatre jours de voyage de Cap-Mondou. ... ... On vient de la même région, et quand on était petits, j'ai d'abord été moines et Tupdène par la suite. Petits, nous étions souvent ensemble. On est devenus amis très proches, et partout où j'allais, ils venaient. On est devenus moines. Quand il a fallu partir en retraite, on a choisi de partir tous les deux. ... ... La finalité de la retraite est de révéler sa vraie nature de Bouddha. Pour cela, il faut d'abord apprendre. Et enfin, il y a la pratique, qui est centrale dans le chemin spirituel. ... Après plusieurs jours de voyage, Paldène et Tupdène arrivent enfin à destination. Djong est un village perché à 4000 m d'altitude, où vivent quelques familles d'agriculteurs. ... Isolée du monde, la région du Mustang est connue pour ses sommets enneigés, qui culminent à 8000 m d'altitude, et ses grottes légendaires, ayant accueilli plusieurs grands maîtres, venus y établir leur retraite spirituelle. ... L'ermitage est situé en bordure du village, adossé à la montagne. C'est ici que leur maître, Kenpo Tashi Rinpoche, a passé plusieurs retraites, totalement coupées du monde. ... C'est au tour des deux disciples d'entamer une période d'isolement de 3 ans, dans l'endroit même où leurs maîtres et d'autres maîtres ont expérimenté la solitude avant eux. Beaucoup de lamas ont vécu dans cette grotte. On nous a raconté leurs histoires. Tout se faisait ici. Le feu, la cuisine. Et si on avait besoin d'eau, il fallait descendre la chercher. L'orine Poche le faisait lui-même. Nous avons eu énormément de chance de l'avoir rencontré. C'est un lama particulier. Il a une bienveillance prodigieuse. Il s'occupe de nous, même s'il voyage dans le monde entier. Il revient toujours pour nous guider et nous enseigner personnellement. Après quelques heures de nettoyage, l'ermitage est prêt à accueillir les deux moines. Balden sera dans la partie du haut, dans la grotte, et Toubten juste en dessous de lui, dans une petite pièce. Mais avant de s'enfermer pour une nouvelle retraite, les deux moines se rendent au bout du village où habitent Pema et sa fille Nanou. Dans le passé, c'est elle qui s'est occupée du Rinpoche. « Lorsque Rinpoche est arrivée au village, je travaillais dans les champs. Mon mari et mon frère, eux, travaillaient en ville. Le travail devenait de plus en plus difficile. J'étais seule et je ne parvenais pas à subvenir à mes besoins. Je vivais chez des gens et n'arrivais plus à payer le loyer, ni même à m'acheter à manger. Puis le Rinpoche m'a dit « Je vais commencer ma retraite. Je ne pourrais pas sortir et j'ai besoin d'une assistante. » Je me suis donc occupée de lui pendant toute sa retraite. Je ne le voyais jamais et on ne communiquait que par écrit. « Aujourd'hui, les moines Palden et Tupten viennent pour leur retraite. Le Rinpoche m'a demandé de les aider et naturellement, j'ai accepté. » J'ai été très émue par l'histoire de Pema. Par sa compassion, le Rinpoche lui a redonné une raison et les moyens de vivre. En contemplant depuis le haut du village leur futur ermitage, je pense à cette lignée ininterrompue d'ermites bouddhistes qui, depuis plus de 25 siècles, cherchent à s'isoler du monde pour mieux observer leur esprit. « Quand on est seul dans une grotte avec soi-même, l'isolement permet de se concentrer uniquement sur la pratique. En vivant une telle expérience, la vraie nature de l'esprit peut se révéler. Cette technique de respiration, c'est la première chose que l'on fait en se levant. La raison est que les souffles du désir d'attachement et de la colère stagnent dans le corps pendant la nuit. Grâce à ces exercices de respiration, on nettoie les canaux du corps. « Ensuite, il y a beaucoup de textes à réciter. Je commence par les pratiques de longue vie. En général, ça prend trois heures. » Ensuite, je médite sur différents sujets, l'amour, la bienveillance, la compassion. On ne peut pas parcourir le chemin enseigné par le Bouddha sans amour ni compassion. Quand on choisit la voie du Dharma, on prend refuge pour aider tous les êtres. Ce qui nous ramène forcément à l'amour et à la compassion. Avant de rentrer en retraite, j'avais énormément de désirs et d'attachements dans mon esprit. L'opacité mentale et la colère étaient très présentes. Après une longue période de solitude, l'influence de ces perturbations mentales diminue naturellement. Par la méditation, la pratique et les accomplissements, on peut modifier son esprit. Ensuite, on peut œuvrer concrètement au véritable bien des êtres. Mais d'abord, il faut opérer de nombreuses transformations dans son esprit. Ceux qui veulent suivre la voie du Bouddha commencent par prendre refuge dans le Dharma, c'est-à-dire à s'engager dans les enseignements bouddhistes. Prendre refuge est une pratique continue, une intention altruiste, un souhait profond de se libérer soi-même de l'ignorance, puis d'en libérer tous les êtres. La tradition que suivent les moines met en avant des pratiques de méditation réservées aux initiés, comme le Tummo, le yoga de la chaleur intérieure, où le méditant parvient à augmenter la température de son corps. Paldène et Tupdène se sont installés dans la neige, revêtus d'un simple tissu. En les observant, je suis impressionné par la puissance de leur esprit, capable de réchauffer leur corps malgré le froid. Les gens du village nous invitent toujours à revenir et rester en retraite ici. Les circonstances et l'amour sont réunis pour permettre cela. Parfois, si on a des choses à échanger ou des courses plus importantes, on n'en fait pas à Pema, qui s'en occupe. Car personne ne peut venir nous voir ou entrer dans l'enceinte de la retraite. Paldène et Tupdène se séparent aujourd'hui. À partir de maintenant, études et méditations dans le silence de l'ermitage vont rythmer la vie des moines qui n'échangeront plus que par écrit. Pour ces deux disciples, la solitude est un refuge au sens ultime, un espace-temps qui progressivement les libérera du désir et de l'attachement pour mieux venir en aide aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501